sylvanade et marie le chat aux yeux d'or prologue les deux enfants courent le petit garçon n'en peut plus sa soeur la grippe il tombe elle lui fait mal en le tirant brusquement par le bras pour le relever cours abruti lui dit-elle durement il faut courir il le faut tu as compris la rue monte étroite et sinueuse il glisse sur la chaussée de galets datant de l'époque des communes qui n'offrent pas de prise aux semelles lisses de leurs chaussures la rue est déserte les dernières étoiles brillent encore l'aube va bientôt poindre à l'est derrière eux le bruit de moteur se rapproche le petit a l'esprit tiraillé entre la terreur que lui inspire la camionnette venue le capturer pour l'emmener dans le pays des ogres et la peur de sa soeur aînée qui le traite d'abruti et lui tord le bras leurs pieds glissent encore ils finissent par atteindre le monument aux morts un grand aigle de bronze semble sur le point de s'envoler du piédestal en marbre clair contre lequel l'enfant s'appuie pour reprendre son souffle un vain espoir lui traverse le coeur s'il reste tapis derrière le monument s'il reste tapis derrière le monument ils échapperont peut-être au regard des passagers de la camionnette et sauveront leur peau alors imbécile tu cours ou quoi lui siffle sa soeur de nouveau la montée il sent son coeur battre dans ses oreilles son souffle est devenu douloureux mais sa soeur le tire par le bras celui qui lui fait mal ils arrivent aux dernières maisons le lâchant enfin elle se met à frapper des deux mains de toutes ses forces aux portes closes personne n'ouvre la camionnette est de plus en plus proche ils entrevoient un instant le halo de ses phares dans la montée encore deux virages et elle débouchera sur la place hors d'haleine sa soeur indique d'un geste l'ultime construction l'ancien tribunal à moitié en ruine le petit trop essoufflé pour protester fait non de la tête pas là plutôt les ogres les fantômes hantent ce lieu où se tenaient autrefois les procès des sorcières comment sa soeur peut-elle lui demander d'y aller alors que c'est elle justement qui lui a raconté ses histoires elle le faisait à voix basse le soir après le dîner elles étaient déjà assez effrayantes comme ça à la maison entre les draps brodés de son petit lit tandis que papa et maman dormaient dans la chambre d'à côté maintenant papa et maman ont disparu les ogres les poursuivent pour les emmener dans leur pays et l'ancien tribunal se dresse devant eux avec ses gris ses cachots sa grosse tour infestée d'oiseaux de nuit la fillette vient de gifler sèchement le petit dont les yeux se remplissent de larmes il ne bouge toujours pas les larmes se mettent à couler sur son visage en feu tandis qu'elle l'entraîne en le tirant par le bras maintenant l'esprit de l'enfant est écartelé entre la peur de sa soeur la terreur des ogres et l'horreur suscitée par cette ancienne bâtisse où errent les fantômes de ceux qui ont péri sur le bûcher avec leurs orbites carbonisée ils se glissent à l'intérieur par une brèche à la base de la tour le sol est jonché de gravats les bombardements s'étant ajoutés quelques semaines plus tôt au ravage du temps et de l'abandon juste à temps la camionnette vient de faire irruption sur la place elle s'arrête près de l'aigle de bronze la lumière crue de ses phares se font avec la lueur plus douce de l'aube naissante projetant des ombres inquiétantes et biscornues dans la cour un des escaliers celui qui mène à l'entrée des souterrains est demeuré presque intact les enfants dévalent les marches apparemment ils ont fait le bon choix d'en bas ils pourront surveiller la situation tout en restant dissimulés dans l'ombre c'est alors que deux des ogres font leur apparition dans la cour enjambant à leur tour les décombres l'escalier se termine par une sorte de palier mais une grille fermée par une énorme chaîne barre le passage les enfants se sont jetés dans un piège si les ogres descendent les marches ce sera la fin le petit scrute l'obscurité des souterrains de l'autre côté de la grille les ogres risquent d'arriver d'un moment à l'autre et pourtant ce n'est pas à eux qu'ils pensent avec horreur mais à ce qui s'est passé sous ses voûtes pas seulement aux histoires de fantômes que sa soeur lui racontait bien qu'elle le fasse pleurer de peur ou peut-être justement pour cette raison il se remémore la voix de son père lui parlant de ces lieux où l'innocence avait été torturée la justice renversée le petit garçon n'avait pas bien compris peut-être qu'il existait déjà une catégorie d'ogres à cette époque là même maintenant malgré les gifles de sa soeur et la présence de cette camionnette qui a traversé la moitié de l'Europe pour le capturer le petit éprouve de la pitié envers tous ceux qui ont trouvé la mort en ce lieu blotti dans l'ombre les deux enfants attendent un clang presque imperceptible se fait entendre la boîte en métal qui se trouve dans la poche du petit a heurté le sol le bruit a été étouffé par le tissu les ogres ne l'ont pas entendu l'enfant prend la boîte ornée de l'image des crayons de couleur qu'elle contenait quand elle appartenait encore à sa soeur elle renferme maintenant quatre billons verts et neuf soldats en éteint trois d'entre eux portent l'uniforme des piémontais cinq celui des austro-hongrois et le dernier celui de garibaldi son préféré le coeur du petit se gonfle il avait oublié son trésor il suffira de l'offrir aux ogres et en échange ils les laisseront partir il tire sa soeur par la manche et lui montre la boîte d'un air triomphant le visage de la fillette est livide gris dans la lumière de l'aube elle ne se fâche même pas elle lui fait seulement signe de rester immobile et silencieux immobile et silencieux l'enfant range la boîte dans sa poche à côté des deux tranches de saucisson elles sont là depuis près d'un mois désormais toutes racornies leur rôle est de tromper les ogres c'est sa maman qui les lui a donné si les ogres voient qu'ils mangent du saucisson alors ils croiront qu'ils ne sont pas juifs et ne les arrêteront pas en réalité c'est du saucisson d'oie mais les ogres ne savent pas qu'on peut aussi faire du saucisson avec de la viande d'oie du coup ils tomberont dans le panneau le garçon prend les deux tranches de saucisson desséchées et les montre à sa soeur plein d'espoir mais elle l'incite au silence et à l'immobilité d'un geste terrorisé quoi même le saucisson ne sert à rien le monde du petit s'écroule ou plutôt il se désagrège définitivement quand maman a dit que le saucisson les sauverait ce n'était pas vrai elle lui a dit de ne pas avoir peur que tout se passerait bien ça non plus ce n'était pas vrai elle lui a dit qu'ils seraient toujours ensemble mais papa et elle ne sont pas rentrés ce matin il est resté seul avec sa soeur qui le traite d'imbécile et les ogres qui veulent les capturer rien n'est vrai maman l'a abandonné au moment où il est sur le point d'éclater en sanglots l'enfant voit le chat noir, squelettique, tout écorché et blessé avec des yeux d'or aussi brillants que les étoiles qui résistent encore dans le ciel le chat le regarde le petit lui rend son regard et oublie de se mettre à sangloter il se demande ce qui lui est arrivé pourquoi son pelage est locuteux et ses pattes sont en sang peut-être qu'il a rencontré les ogres lui aussi ou qu'il est allé dans leur pays dont on ne revient jamais à moins que ce ne soit différent pour les chats l'enfant s'attendrit devant ce corps famélique ses pattes blessées ce pelage miteux sans réfléchir il tend vers lui sa petite main avec le saucisson c'est la seule chose qu'il est à lui offrir de la main avec le